Midi 16, heure essentielle se poursuit, c'est le moment de retrouver notre invité qui nous a rejoint dans le studio. Il s'agit de Salma Darkawi, responsable marketing et communication groupe H&M Business School. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour votre invitation, heureuse d'être parmi vous. Alors avant de vous laisser la parole, Donia, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réagir et poser leurs questions sur l'application Lux Radio. Alors justement, au cœur de l'actualité, la 21e Université Citoyenne de la Fondation H&M, premier séminaire demain à Rabat, une édition sous le signe de la formation pour tous. Alors avant de nous expliquer justement le choix de cette thématique, pouvez-vous déjà commencer par nous rappeler le concept de l'université citoyenne ? Parfait. Donc l'université citoyenne, c'est un très beau concept qu'on peut dire unique au Maroc. Au fait, il s'inscrit pleinement dans la politique de développement de la connaissance et du partage du savoir qui est, je dirais, l'essence même de notre institut de H&M, de la Fondation H&M. L'université citoyenne, je dirais, c'est des séminaires qui sont gratuits, ouverts à tous et qui sont certifiants. Donc, comme vous avez dit tout de suite là, on a lancé hier la 21e édition. Donc, vraiment, c'est un concept. Alors hier, c'était le lancement, on va dire, avec une conférence de presse et demain, donc, le premier séminaire. Qui se déroulera à Rabat. Et donc, pour le concept, au fait, c'est des séminaires, comme j'ai dit, qui sont gratuits, ouverts à tous ces certifiants et qui se déroulent chaque année, de janvier à mars, sur huit villes en même temps, en simultané. Donc, les citoyens, tous les citoyens, Kaza, Surkaza, Rabat, Marrakech, Egedir, Tanjé, Tétouan, Fès et Oujdan, peuvent assister à neuf séminaires, venir à la rencontre d'intervenants de qualité, des intervenants nationaux et internationaux, et sur des thématiques qui sont très, très intéressantes. Alors, pour la forme des séminaires, je dis bien, séminaires, en fait, c'est des cours d'initiation, c'est pas des conférences-débats, mais plutôt, c'est le citoyen, quel que soit, je dirais, son niveau, son niveau, c'est, on peut dire, scolaire. D'ailleurs, on dit... Il n'y a pas de prérequis, du tout, il n'y a pas de prérequis, au fait, c'est ouvert à tous les citoyens qui sont assoiffés de savoir, qui sont curieux, intéressés. Exactement. Et puis, la beauté, c'est que les neuf séminaires, je dirais, les neuf cycles sont tous autour de trois thématiques, je dirais, cadres, qui sont vraiment valables pour toutes les villes, à savoir institutions, vie, politique et droits humains, économie et gestion de l'entreprise, et pensée et société. Et à l'intérieur de chaque thématique, bien évidemment, il y a des séminaires qui diffèrent d'une ville à l'autre. Et voilà. D'accord. Et donc, ça reprend aussi plusieurs thématiques, donc plusieurs matières, on peut dire. Ça peut être de l'économie à la philosophie, en passant par de la gestion. Voilà. Voilà. Donc, c'est des thématiques managériales, socio-économiques, sociétales, en langue française et en langue arabe. D'accord. Donc, c'est important de le préciser. Alors, cette 21e édition a donc pour thématique principale la formation pour tous. Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer par là ? Quel est votre objectif cette année ? Au fait, alors, à titre de rappel, l'Université Citoyenne est un programme, entre autres, dans, je dirais, les axes d'intervention de la fondation HUM, qui opère sur quatre axes. La recherche, tout ce qui est, j'irais, entrepreneuriat et innovation, les bourses d'études et l'espace public, qui comprend, je dirais, l'Université Citoyenne, les presses de l'Université Citoyenne et le club de lecture de l'Université Citoyenne. Et ces trois programmes, ils sont sous le signe de la formation pour tous. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, c'est la politique de savoir partagé. D'ailleurs, la base, là, notre fondation, la fondation HUM, c'est les savoirs partagés. Donc, vraiment, on dit que tout citoyen a droit à avoir géré un cours, à avoir face à lui des intervenants de qualité et qui interviennent sur des thématiques intéressantes, d'actualité et voilà. Et y a-t-il des nouveautés, justement, pour cette nouvelle édition ? Oui. Au fait, la belle nouveauté pour cette année, c'est qu'on a lancé un neuvième cycle de l'Université Citoyenne, mais qui est spécial et exclusif pour les enseignants du cycle secondaire, au fait des professeurs des lycées, voilà, pour que ça soit plus clair. Et ce cycle de l'Université Citoyenne spécial enseignants a été pensé et conçu en partenariat avec le mouvement associatif Les Citoyens. Alors, pourquoi les enseignants ? Parce que, tout simplement, je dirais, c'est des acteurs qui sont très, très importants dans le tissu social et socio-économique, je dirais, dans notre pays. Et en même temps, on s'est intéressés à eux parce que, je dirais, tout simplement, on aimerait bien déjà les regrouper, les voir tous ensemble sous l'égide, je dirais, d'un programme intéressant, de séminaires, je dirais, intéressants et qui leur parle. Et en même temps, on a même pensé à un programme qui leur parle directement. C'est-à-dire, en concret, c'est que les thématiques de l'Université Citoyenne ont été adaptées à cette cible. Donc, si tout à l'heure, j'ai dit institutions et vie politique et droits humains et pensée société, etc., donc, pour notre cible enseignant, donc, ces trois thématiques complètement distinctes, c'est l'école au cœur du monde social, bonne pratique pédagogique et développement personnel de l'enseignant lui-même. Donc, vraiment, on s'intéresse à l'enseignant. Il y a une sélection des participants par rapport à chaque thème ? Alors, très bien. Pour l'inscription, pour l'Université Citoyenne, les programmes déjà sont détaillés et l'inscription en ligne est ouverte sur le site web hem.ac.ma. Et donc, toutes personnes, tous les auditeurs qui nous écoutent tout de suite là, et toutes personnes qui sont intéressées sont invitées à venir découvrir le programme déjà, puis à s'inscrire. En fait, il y a un formulaire. Et une fois l'inscription est faite, ils reçoivent carrément une carte d'adhésion. D'accord. Alors, je rappelle que nous sommes avec Selma Derkawi, responsable marketing et communication au groupe HUM Business School. Vous pouvez bien sûr réagir et poser vos questions via l'application Luxe Radio. Alors, justement, qui seront ces intervenants des différents cycles de séminaires qui, je le rappelle, sont gratuits, ouverts au grand public et sans prérequis préalable ? Voilà. Donc, pour l'université citoyenne, je dirais, sur les neuf villes, on a des intervenants, comme d'habitude, je dirais, qui sont de qualité et qui ont leur renommée dans leur champ et dans leur sphère. Donc, je dirais vraiment spontanément, il y a M. Najib Aksbi, l'économiste et professeur universitaire. Il y a Aurit, qui commence, qui va inaugurer le premier séminaire HUM au campus de Casablanca. Il y a également, il y a Diris Les Amis, pour aborder la thématique des droits de l'homme. Il y a également Abu Hafs, pour tout ce qui est pensée, société et religion. Plus précisément, nous allons recevoir également Farid Asharfi, Nabil Amounib et bien d'autres intervenants. Oui, donc, beaucoup d'intervenants, tous le font à titre bénévole ? Non, pas du tout. C'est la fondation HUM qui fait ça gratuitement aux citoyens. Et la fondation HUM, elle finance ses intervenants. D'accord. Donc, c'est une action citoyenne de la fondation HUM et pas des intervenants. Ok, donc, ça peut être important de le préciser. Vous le disiez aussi tout à l'heure, en fin de cycle, l'université citoyenne délivre un certificat d'auditeur à toute personne qui a suivi au moins 80% de l'ensemble des séminaires. J'avais envie de vous demander, est-ce qu'il y a un suivi, par exemple ? Est-ce que vous avez aussi des nouvelles d'anciens participants aux précédentes éditions d'université citoyenne ? Oui, alors, aujourd'hui, on peut dire vraiment avec fierté que nous avons une famille université citoyenne. Alors, déjà, nous sommes à la 21e édition. Et croyez-moi, il y a vraiment des auditeurs qui sont à leur 15e, 16e édition. Vraiment, c'est de grands fidèles, c'est des assidus. Alors, je reviens à un point. Tout à l'heure, j'ai dit l'inscription en ligne, elle est bouclée. À la fin du process, il y a une carte d'adhésion qui est envoyée automatiquement à l'inscrit. Alors, avec cette carte, il faut se présenter le jour J au séminaire. Et quand même, nous sommes à l'école, nous sommes à la chambre avec sa rigueur. Vraiment, c'est l'école. Il y a un système de pointage. Au fait, il faut pointer pour dire qu'on est là avant le début du séminaire. Il faut être à l'heure. Il faut être à l'heure, exactement. Il faut pointer. Et donc, à la fin, on compte les présences, etc. Et les personnes ayant assisté à 80%, c'est-à-dire à 7 séminaires au moins sur 9, ils ont droit à un certificat d'auditeur. Et puis, carrément, on fait une cérémonie de remise de certificat d'auditeur à la fin de chaque cycle. Où vraiment, les personnes viennent et sont toutes contentes. Vraiment, les auditeurs sont là. Ils reçoivent leurs certificats avec fierté. Parce que pour eux, effectivement, ils ont assisté, ils ont appris, ils ont rencontré du beau monde, etc. Et pour nous, c'est... Alors déjà, il faut dire qu'il y a près de 5500 certificats qui ont été remis depuis le lancement de l'université citoyenne. Donc finalement, si ces universités citoyennes sont ouvertes à tous, quand même, les places sont limitées. Oui, bien évidemment. Les places sont limitées. Alors si on peut dire premier venu, premier servi. Mais quand même, je dirais, au niveau des campus HUM, on fait tout le nécessaire pour recevoir le maximum de personnes qui sont intéressées. D'autant plus que nous suivons de près le nombre d'inscrits, etc. D'accord. Donc demain, premier séminaire à Rabat. La thématique, demain ? Alors, sur Rabat, pour donner envie, peut-être, à certains de nos auditeurs... Oui, oui, vous avez raison. Alors, le premier séminaire, c'est de 9h à midi, dans la thématique « Institution, vie politique et droit humain ». C'est par Nadia Barnossi, qui est professeure de droit constitutionnel, vice-présidente de l'Académie internationale de droit constitutionnel, sur la thématique « Comprendre la constitution marocaine ». Et donc, demain, j'invite tous les citoyens Rabat et qui sont intéressés par la compréhension de notre constitution, ben, merhaba au campus de HUM Rabat. Et voilà, le message est passé. On souhaite aussi bon courage à tous les citoyens qui vont se lancer dans cette aventure, de cette 21e édition de l'Université Citoyenne de la Fondation HUM. Je rappelle que nous étions avec Salma Derkawi, responsable marketing et communication au groupe HUM Business School. Merci beaucoup. Il était question de cette 21e édition dont le coup d'envoi a été marqué hier, mes premiers séminaires, donc demain à Rabat.